Une nuit de printemps Une nuit de printemps Virgule Le rossignol dormait Le jabot en boule Le jabot en boule Pendant son sommeil, les cornes de la vigne, ses vrilles gassantes et tenaces, dont l'acidité d'oseille fraîche irrite et désaltère, les vrilles de la vigne poussèrent si dru cette nuit-là que le rossignol s'éveilla ligoté. J'empoigne De ma mémoire crochue, le petit bout de tige ligneux qui tenait suspendu ce bel oursin vert Et je n'ai plus qu'à remonter jusqu'au feuillage solide, gagner le voisinage des pins. Plus loin c'est tout sable, bouleaux et bruyères, et ronciers chargés de fruits. Laissez-moi aller, je ne me perdrai pas. Voici la maison de Claudine, où Colette naquit le 28 janvier 1873, dans le village de Saint-Sauvert-en-Puisé. Voici le village, le cadre de la vie familiale et provinciale qui la marquera toute sa vie. Elle les évoquera encore dans ses derniers livres de souvenirs, comme si c'était eux qui l'avaient façonné à jamais, lui avaient donné son essence et sa qualité, bien plus que les événements de sa longue carrière. C'est le château de Saint-Sauvert-en-Puisé qui est toujours dans cet état-là. C'est la place de Saint-Sauvert qui n'a guère changé. Là, c'est Colette vers l'âge de 14 ans. C'est une petite belle. Ça, c'est très beau. Voici la famille. Colette est assise au pied du capitaine et de Sido. Le frère bien-aimé Achille, le voilà. L'autre frère, le Sylph Léo, le voilà. Voici la sœur aux longs cheveux. Et cette dame, leur nom est derrière. C'était l'oncle Deneau et la tante Hortense. Ils étaient tous assez scandaleux du fait qu'ils étaient libres et très insoucieux de l'opinion des diverses petites bourgeoisies locales. Sido n'a jamais pensé, selon la morale courante, ma mère évoque sa morale qui ne se réclamait d'aucune morale. Et c'est ainsi qu'elle est arrivée à faire un marché avec le curé, le curé Millau de Saint-Sauveur, en lui disant, c'est à prendre ou à laisser, je viens avec mon chien à la messe. Ou je ne viens pas à la messe. Cette disposition à trouver la même émotion dans tout être vivant, un visage, une fleur, un chat ou dans tout objet, lui a évité d'obéir aux hiérarchies traditionnelles. Parce que tout lui paraissait digne d'être regardée, ordonnée, aimée, elle s'est penchée sur tout avec la même qualité d'attention. Elle savait qu'il n'y a rien d'insignifiant. Il fallait un esprit libre, comme le sien, pour célébrer avec une égale précision et avec un même lyrisme, la châtaigne d'eau ou le fruit rare et exotique, la prime verte des champs ou la précieuse orchidée. Ce pays bien-aimé, Colette le quitte à 20 ans, en 1893, au lendemain de son mariage avec Henri Gauthier Villard, le fils d'un éditeur parisien. Elle n'y fera plus que de brèves apparitions. C'est Willy et Colette et Toby Chien, au crotoir. Ah oui, ça c'est dans les cartes postales éditées. Ah Willy, qui faisait très volontiers d'éditer les cartes postales où il figurait. Son mari, écrivain et critique musicale renommée, l'emmène vivre à Paris. Elle y côtoie les célébrités du moment. Jules Lemaitre, l'auteur de la série bien connue des contemporains. Gabriel Fauret, père, entre autres œuvres, de Péléas et Mélisande. Et Gustave Charpentier, l'auteur renommé de l'opéra Louise. La célébrité du couple grandit encore avec les publications des Claudines, 1900 à 1903. Et Colette fait la connaissance de Polaire, l'actrice qui, ayant demandé elle-même à interpréter le personnage de Claudine portée à la scène, en fera une création inoubliable. Ça, c'est de la période du mime. Colette Willy et Christine Keff dans La Chaire. Voici encore L'Oiseau de nuit. Le premier engrenage a été le mime avec Georges Vague. Et ça, c'était commandé par une nécessité de gagner sa vie après la séparation avec Willy. Et puis la tentation de s'exprimer plastiquement par le mime. Et puis il y a eu le musical. Et ce qui l'a le plus ému dans le musical, ce sont tous les petits personnages. L'atmosphère des tournées, les attristants aux hôtels, les restaurants, cette espèce de fatigue. Il fallait traîner de train en train, de gare. Et c'est ça qui a donné l'envers le musical et la femme cachée. C'est là que j'ai affronté les premières heures d'une vie nouvelle entre la chatte et le chien. J'avais emmené aussi une vieille peur fidèle qui ne devait pas de si tôt me quitter. Une de mes amies a suspendu une crevette au bout d'un fil et l'a fait voltiger pour la plus grande joie du chat. C'est ainsi lui reprochais-je qu'on fausse l'entendement d'un animal intelligent. Dans la suite, en voyant un papillon, le chat se dira, tiens, une crevette. Ou bien à la mer, il croira pêcher un papillon. Ça, voici les deux chats. Voici la fameuse chatte et son mari. Il est grand. Ah, voilà celle-là. Il est très belle. Voilà. Avec écrit de sa main, le nom de la chienne qui s'appelait Souci. Une enfant très aimée entre des parents pariches et qui vivait à la campagne, parmi des arbres et des livres, et qui n'a connu ni souhaité les jouets coûteux. Voilà ce que je revois en me penchant ce soir sur mon passé. À 6 heures en été, à 7 heures en automne, j'étais dehors, attentive aux roses chargées de pluie ou à la feuille rouge des cerisiers, tremblant dans le rouge matin de novembre. La cloche, que dis-je ? La cloche et encore la cloche. L'œil droit là-dessous, un peu plus écrasé que le gauche, porte la marque d'une séquestration arbitraire. Il prend l'habitude d'être un peu plus fermé que le gauche. En 1912, Colette avait épousé Henri de Jouvenel, rédacteur en chef au matin. Pour ce grand quotidien, elle réalise toute une série de reportages. L'aviation, la mode, les courses cyclistes, le premier vol du dirigeable, le Clément Bayard, les faits divers, les procès, la verront attentive à l'événement. Elle fera la première traversée du Normandie en emportant son propre panier à provision. Le journalisme, écrit-elle, est une carrière à perdre le souffle. Je n'ai jamais su travailler assez vite pour lui. Le grand quotidien exigeait un rythme rapide, une absence d'hésitation et de choix, même une indifférence qui tous trois me manquaient. Ça, c'est dans l'introduction à Paris de ma fenêtre, apparu en 1942. Donc, ça concerne la période de la guerre. Elle dit, j'habite le palais royal. Comme beaucoup de Français un peu douillés, un peu grincheux, mais capables d'admirer longtemps ce qui leur plaît, je vois mon pays un culte assoupi au fond de moi-même. Nous fûmes gâtés par la succulence et la grâce de la terre française, chaude dans tous ses plis d'avoir abrité l'être humain. Nous ne savions pas que des coups portés à un si beau pays, nous retentirions tous. Maintenant, nous le savons. Il en va de cet amour-là comme de l'autre amour. La joie nous apprend sur lui peu de choses. Nous ne sommes sûrs de sa présence et de sa force que dans la douleur. S'il est vrai qu'un pigeon annonce une heureuse visite, les habitants du palais royal peuvent se réjouir. Sur la plouche compte assembler par l'heure de midi 37 pigeons. Jean Cocteau a pour elle une admiration sans borne et traverse souvent au voisin le jardin du palais royal pour aller bavarder. Avec les années, la gloire est venue. Membre de l'Académie de Langues et Littérature Française de Belgique, elle devient en 1945 la présidente de l'Académie Goncourt. En 1953, elle reçoit, distinction exceptionnelle pour une femme, la croix de grands officiers de la Légion d'honneur. Dans ma jeunesse, je n'ai jamais, jamais désiré écrire. Non, je ne me suis pas levé en cachette pour écrire des vers au crayon sur le couvercle d'une boîte à chaussures. Non, je n'ai pas jeté au vent d'ouest et au clair de lune des paroles inspirées. Non, je n'ai pas eu 19 ou 20 pour un devoir de style entre 12 et 15 ans. Pourtant, ma vie s'est écoulée à écrire. Né d'une famille sans fortune, je n'avais appris aucun métier. Je savais grimper, siffler, courir, mais personne n'est venu me proposer une carrière d'écureuil, d'oiseau ou de biche. Le jour où la nécessité me mit une plume en main et qu'en échange des pages que j'avais écrites, on me donna un peu d'argent, je compris qu'il me faudrait chaque jour, lentement, docilement, patiemment, concilier le son et le nombre, me lever tôt par préférence, me coucher tard par devoir. C'est une langue bien difficile que le français, à peine écrit-on depuis 45 ans, qu'on commence à s'en apercevoir. Merci. Merci.